Bonjour à tous, je me retrouve ici à Bordeaux et vous voyez derrière moi c'est la statue de Modeste Estas. Modeste Estas, c'est une grande figure, c'est une grande dame qui a une histoire tragique. Cette femme a été déportée de l'Afrique orientale, de l'Ethiopie plus précisément, pour être vendue, on va dire, des propriétaires d'esclaves bordelais. Et elle s'est retrouvée à Saint-Domingue où, on va dire, ses propriétaires avaient une plantation à Saint-Domingue. Elle a travaillé comme esclave, mais également comme esclave sexuelle. Je suis venu ici pour vous raconter cette histoire parce que Bordeaux, vous savez, c'était un épicentre du commerce triangulaire, de la traite négrière. Près de 150 000 personnes, on va dire, ont débarqué ici entre la fin du XVIIe et jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, je vous laisse suivre ce documentaire consacré à Modeste Estas. Son histoire, non seulement tragique, mais son histoire aussi a marqué l'histoire d'Haïti. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous retrouve tout de suite après. Au cœur de l'histoire souvent cruelle de la traite transatlantique et de l'esclavage, se trouve le récit fascinant de Modeste Estas. Son voyage tumultué depuis les terres africaines où elle a été enlevée à la fleur de l'adolescence jusqu'aux plantations de sucre de Saint-Domingue est emblématique des souffrances endurées par d'innombrables personnes réduites en esclavage au XVIIIe siècle. L'histoire de Modeste Estas résonne profondément avec le tissu même de l'histoire d'Haïti, une nation marquée par les luttes pour la liberté et la dignité humaine. Dans les méandres de son récit, nous découvrons les échos des souffrances endurées par des millions de personnes sous le joug de l'esclavage colonial. À travers l'épopée de Modeste Estas, nous sommes confrontés à la dure réalité de la condition humaine dans une période marquée par l'exploitation et la cruauté. Son histoire, bien que tragique, est également une source d'inspiration et de réflexion sur la résilience et le pouvoir de la liberté. Modeste Estas est née dans les riches terres africaines orientales, en Éthiopie en 1765. À l'âge de 13 ans, son destin bascule lorsque des marchands d'esclaves la capturent lors d'une razia brutale. Vendue comme une simple marchandise, elle est achetée par les frères Bordelais, Pierre et François Estas, qui l'emmène loin de ses racines vers les plantations de Saint-Domingue à leur colonie française florissante où la demande de main-d'oeuvre servile est insatiable. Sur cette nouvelle terre, l'adolescente est baptisée Marthe Adélaïde Modeste Estas, abandonnant ainsi son nom de naissance, Al-Poétie. Et elle va être confrontée à un destin tragique. Elle est contrainte de devenir l'esclave sexuelle et domestique de François Estas, le propriétaire de la plantation. Il faut savoir qu'à cette époque, l'esclave était un bien meuble. Le maître pouvait en disposer comme bon lui semble et les abus étaient monnaies courantes. On imagine bien que la très jeune et jolie Modeste Estas pouvait difficilement échapper à la prédation de son maître. L'histoire de Modeste Estas, pourtant marquée par l'adversité, va marquer l'histoire d'Haïti. En 1888, son petit-fils, François-Denis Légitime, accède à la présidence d'Haïti. Malgré ses accomplissements, il ne publiera jamais l'histoire de sa grand-mère bien-aimée, laissant ce récit captivant entre les mains des générations futures. Ce n'est que récemment que l'histoire de Modeste Estas a été explorée avec profondeur et respect. Lorraine Manuel Stead, une descendante d'Evreux, a consacré plus de 15 ans à enquêter sur le parcours de son Aëlle. Son livre, Modeste Estas, sur les traces de mon ancêtre, esclave africaine à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, offre un récit émouvant, tissé de témoignages familiaux et de recherches minutieuses à travers Haïti, les États-Unis et la France. Alors, Modeste Estas fait partie de mon enfance parce que ma grand-mère me racontait son histoire. En fait, elle me racontait les histoires de tous nos ancêtres. Mais l'histoire de Modeste me plaisait particulièrement parce qu'elle l'appelait La Petite. Pas parce qu'elle était petite de taille, mais parce qu'elle est arrivée à Saint-Domingue, aujourd'hui à Haïti, et elle n'avait que 16 ans. Donc, cette histoire me fascinait. Et chaque fois qu'elle commençait à raconter, je disais, je veux que tu me racontes l'histoire de La Petite. Donc, plus tard, quand des amis m'ont demandé « Mais qui est de mots, les Haïtiens ? D'où venez-vous ? » Et donc, j'essayais de me rappeler de tout ce qu'elle me racontait et tout ça. Donc, un jour, j'ai décidé d'écrire son histoire, de me plonger dans les papiers de famille, dans les photos de famille, pour avoir plus d'informations. Et puis, finalement, je suis arrivée à un moment où il me fallait aller plus loin. Il m'a fallu aller dans les archives. Il a fallu faire des recherches sur le colon, le colon qu'il avait donc acheté pour en faire son esclave, son esclave sexuel, si on peut dire ça comme ça. Malgré les atrocités subies, Modeste Estas conserve une force intérieure remarquable, une détermination à survivre et à trouver la lumière au bout du tunnel de l'oppression. Le tournant dans la vie de Modeste Estas arrive en 1795, au moment de l'intervention britannique dans la Grandance. Très malade, François Estas est contraint à quitter l'île pour aller se faire soigner aux États-Unis, emmenant avec lui ses esclaves, dont Modeste. C'est sur son lit de mort à Philadelphie que François fait un geste inattendu, mais significatif en accordant la liberté à Modeste, reconnaissant peut-être enfin sa pleine humanité. Libre à nouveau, Modeste Estas retourne en Haïti, où elle reçoit un héritage surprenant de la part de son ancien maître, qui lui avait laissé 660 livres. Avant de mourir, François Estas prend le soin de confier Modeste à Joseph L'Espérance, esclave affranchi et homme de confiance du colon. Avec lui, Modeste fonde une famille de neuf enfants et cultive la terre qui lui avait été léguée, trouvant enfin une forme de paix et de stabilité après des décennies d'épreuves. La générosité du colon François Estas, qui, au moment de mourir, a fait un geste d'humanité envers ses esclaves les plus fidèles, ne doit pas faire oublier qu'il a pleinement profité du système extravagiste pour s'enrichir, et qu'il a utilisé jusqu'à sa mort la jeune Modeste comme esclave sexuelle. Même après l'indépendance haïtienne et l'abolition de l'esclavage, ses descendants ont été indemnisés par l'argent que la France a extorqué à Haïti pour la reconnaissance de son indépendance. François Estas est un Bordelais qui avait une habitation à Saint-Domingue, à Jérémy, et donc son frère Pierre Estas s'occupait du business à Bordeaux, et lui, donc, il dirigeait une plantation à Jérémy. Donc, c'est en allant dans les archives, en fouillant, que j'ai su, d'ailleurs, qu'il s'appelait François, parce que ma grand-mère disait toujours « Monsieur Estas », et de là, j'ai fait connaissance avec la famille Estas, qui, à mon grand étonnement, et toute cette famille faisait partie de la traite négrière. Et ils étaient au courant de cette histoire, de l'histoire de Modeste Estas ? Ah, bien sûr, parce que les parents de ce Monsieur Estas étaient déjà dans le commerce, et quelques-uns de son nom de Monsieur Estas étaient ce qu'on appelle un capitaine négrier. Donc, ils étaient dans le business des esclavagistes, ils étaient dans les achetants des esclaves, etc. En reconnaissance de son courage et de sa résilience, la ville de Bordeaux a érigé une statue en bronze dans l'honneur de Modeste Estas, sur le quai Louis XVIII, au bord de la Garonne. Cette œuvre magnifique, réalisée par le sculpteur haïtien Woodley Cayimit, dit Philippot, invite les promeneurs à réfléchir sur les horreurs de la traite et à célébrer la force indomptable de l'esprit humain face à l'adversité. Pour moi, Modeste, pendant que j'ai déposé la vie, c'est une grande dimension de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai fait rappeler tout l'esclavage, tout l'esclavage, tout l'esclavage, tout l'esclavage, tout l'esclavage qui était les derniers de l'histoire. Donc, je suis représenté là, il y a un chasseur d'autres. Et le côté où je mets le lançoise, c'est un côté qui est très historique. C'est en face de Boussmarie-Marie-Dinan. Ça veut dire, c'est-à-dire, partout, il y a un pays qui est venu, il y a un pays qui est venu dans l'espace, et ça fait après regarder, il y a un pays qui est viviant, c'est partout où il y a un pays qui est venu. Dans l'esprit, il y a un pays qui est venu. Il y a un esprit d'esprit, qu'on l'a vu libérés, on l'a vu libérés, on l'a même n'est qu'à quitter le quotidien, pour l'arrivée de l'autre côté d'autre. Donc, c'est l'expression, ça veut dire, qu'en tant que sculpteur, moi-même, et avec Carole Lemay, anthropologue au géant, avec l'Horistide, avec les Fondry d'Esclop, avec les mairies de Bordeaux, que nous déchitons ensemble, pour nous déchirons produits, qui sont modestes, tant que joueurs et les jeunes. Nous avons envie que le jeunesse a lui-même commence à questionner pour lui dire qui est ce qui est Modeste Testas, pour qu'il y ait un contact dans ses mavels, pour sentir souffrance, pour sentir tout le monde, parce que ce qui est en soi, c'est un homme qui parle, en fait, qui parle de lui, et à chaque regard, à chaque monde qui garde, il y a le temps de lui. En honorant la mémoire de Modeste Testas, nous honorons également l'esprit de résistance et de liberté qui anime Haïti depuis des siècles. Son histoire résonne aujourd'hui comme un rappel prognant des horreurs de l'esclavage et de la traite des êtres humains, mais aussi comme un hommage à la force de ceux qui ont lutté pour leur liberté et leur dignité. Son parcours, marqué par la souffrance, mais également par la résilience et la résistance, mérite d'être célébrée et honorée. C'est horrible ce qui lui est arrivé d'avoir été arraché du coucou familial si jeune. Donc c'est horrible. Et si on imagine qu'elle a été confrontée à des hommes très tyranniques, dans des conditions inhumaines, qu'elle est arrivée jusqu'à ce novembre, on ne peut même pas imaginer. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons sur les rives de la Garonne, face à la statue qui commémore son histoire, rappelons-nous que l'héritage de Modeste Estas est profondément ancré dans l'histoire et l'âme d'Haïti. Que son courage et sa détermination continuent d'inspirer la génération présente et future pour un monde où la liberté et la dignité humaine sont garanties pour tous. Alors voilà, c'était l'histoire de Modeste Estas. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que l'histoire de cette grande dame vous a inspiré, vous inspire. Alors n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir et si vous aimez la littérature, l'histoire et la culture haïtienne, de façon générale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, Haïti Inter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501